C'est Christophe Lahut, oenologue de l'association des vignerons du Rançon depuis 7 ans maintenant. Nous avons dégusté 2012 et 2019 essentiellement. On voit que les Q&A qui ont été sortis sont celles de jeunes vignerons qui font bouger les lignes non seulement en 25 mais également en 22. C'est intéressant pour le renouveau de l'appellation à tous les niveaux. Moi c'est Léa, je suis cabiste au Cable Lechet qui est basé sur Bières et sur Bizarros, responsable des deux magasins. Je suis venue aujourd'hui sur cette belle journée avec une belle dégustation, une belle représentation de notre appellation sur une dégustation assez intéressante sur les secs, principalement pour moi, avec une belle diversité et des acidités qui étaient assez intéressantes. Et les moelleux, ben voilà, c'est toujours assez intéressant aussi de déguster et de voir qu'effectivement il y a des domaines qui sortent. Et tu disais les moelleux que c'était là cette fois-ci avec un peu moins d'acidité. Un peu moins d'acidité, vraiment des notes qui étaient plus marquées sous les sous-bois, c'était moins équilibré. Voilà, c'est vrai que ça était plus intéressant peut-être d'avoir un peu plus d'acidité sur certains domaines. C'est féminisme. Donc je suis Dominique de La Cave, complètement vain-vain, on a fait une belle dégustation de jus rançon moelleux. Même si ce n'est pas tout à fait à mon goût, j'ai quand même trouvé des domaines que j'aimais bien et je suis très satisfait puisque cette dégustation à l'aveugle a fait ressortir des domaines que j'avais déjà bien aimé, sachant qui c'était. Voilà, je suis content de moi. J'ai un peu le même discours sur la dégustation des jus rançon sec, qui sont plus évidemment plus à mon goût. Il y avait de très belles choses et plutôt bien équilibrées. Moi c'est Muriel, je suis responsable d'un bar à cocktail en centre-ville de Poules, qui s'appelle Snug, ainsi qu'une cave spécialisée dans les spiritueux en centre-ville de Poules. Donc là, on vient de faire des secs et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, très riche en termes de palettes aromatiques. Mais ce qui m'a le plus marquée, c'est vraiment le fait de rechercher de plus en plus la fraîcheur et l'équilibre de l'acidité plus que le bois, d'amener quelque chose de plus digeste et j'ai trouvé ça très très intéressant. Alors, je suis Marie Rocher, je suis caviste au Hale de Poules, je suis formatrice en sommellerie et je suis également responsable d'une entreprise de dégustation à domicile. Alors là, aujourd'hui, on vient de sélectionner des secs. Et donc, l'Uté, surtout, c'est un échantillon d'une entreprise de secs, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éclectivisme. Il y a des secs qui sont très différents. On retrouve quelques marqueurs de juronson qui sont sortis dans la dégustation. Et en même temps, beaucoup de différences sur tous les secs et les domaines. Et c'est vraiment à avoir leur propre pâte et qui est très intéressant pour la dégustation. Je suis un peu l'amateur de lavande. C'était que ma deuxième dégustation et j'ai trouvé que c'était très riche de différences. Alors, je n'arrive pas forcément à mettre des mots sur ces sensations, mais c'est une super expérience déjà. Et puis, voilà, par la diversité. Et puis après, écoutez, ils avaient des pros, c'est... On retient de la dégustation.